La région s'apprête à subir de gros changements et la faune va devoir s'adapter. Dans la plaine de Savouti, chaque proie mise à terre donne lieu à une nouvelle bataille. L'Afrique abrite une plaine terriblement hostile. Ici, la température dépasse souvent les 40 degrés. La majeure partie de l'année, il ne pleut pratiquement jamais. La région de Savouti est une plaine désertique de près de 5000 km². Au beau milieu du sud de l'Afrique se trouve le Botswana. Au nord du pays, la rivière Lignanti alimente une réserve naturelle luxuriante qui s'étendait autrefois vers le sud, le long des berges de la rivière Savouti. Il y a 25 ans, le niveau de la nappe phréatique a brutalement baissé et la Savouti s'est tarie. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un lit asséché qui serpente sur une centaine de kilomètres. Sur son trajet, 4 points d'eau subsistent encore, à bonne distance les uns des autres. Impossible de parler d'oasis. Ces modestes bassins ne suffisent même pas à irriguer les alentours. Ils offrent juste assez d'eau pour attirer les animaux, mais trop peu pour étancher vraiment leur soif. Nous sommes en septembre, au cœur de la saison sèche. Autour des marboueuses, les herbivores se déshydratent peu à peu. Mais un danger encore plus grave les menace. Ce point d'eau est un piège. Un tel rassemblement de proies attire forcément les chasseurs. Ils n'ont que l'embarras du choix. Le garde-manger est bien rempli. Ici, les carnivores mangent presque toujours à leur faim. Pour eux, c'est un petit coin de paradis. Il n'y a qu'un léger problème. La concurrence. Les proies sont abondantes, mais les rivaux aussi. La plaine de Savoutie est un vrai champ de bataille pour les prédateurs. Le plus difficile n'est pas d'attraper sa proie, mais de la garder. Les chasseurs ont dû apprendre à surpasser leurs adversaires. Chaque espèce a ainsi développé une stratégie spécifique. Les licaons sont les champions de la coopération. Toujours en meute, ces chiens sauvages sont capables de pourchasser leurs proies sur plusieurs kilomètres. Mais les impalas ne s'éloignent jamais du point d'eau. La course s'achève avant même d'avoir commencé. Les licaons doivent maintenant dévorer leurs victimes au plus vite. Le temps presse. Dans cette zone surpeuplée, d'autres prédateurs ne vont pas tarder à pointer le bout de leur museau. Sans perdre de temps à se chamailler, les licaons partagent leurs prises. Comme il l'a craigné, une intruse fait bientôt son apparition. C'est la reine des opportunistes. La hyène tachetée. Bien décidée à se débarrasser de ses rivaux, la hyène adopte une stratégie plutôt agressive. Elle fonce tête baissée. Pourquoi prendre la peine de chasser quand il suffit d'intimider ses concurrents ? Une complice arrive bientôt en renfort. Mais le destin risque de tourner court, car voici un chacal à dos noirs. Sa méthode consiste à semer le désordre parmi ses rivaux. Il pousse des cris qui ameutent tout le voisinage jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire. Dans la plaine de Savoutie, les lions ont la belle vie. Le plus souvent, ils se contentent de voler le butin des autres prédateurs. Il faut bien quatre hyènes pour repousser une lionne. Les charognardes appellent donc des renforts. Elles ont une petite chance de récupérer la carcasse. Les grands fauves de Savoutie sont si bien nourris qu'ils manquent parfois de motivation. Le reste du clan arrive enfin. Les nouvelles venues sont peu nombreuses, mais leur ventre est vide. Poussées par la faim, les hyènes redoublent d'audace. ... Le chacal profite de la confusion générale pour dérober un morceau d'impala. Quatre espèces différentes se sont affrontées autour d'une seule carcasse. Quatre stratégies distinctes ont porté leurs fruits, avec plus ou moins de succès. L'équilibre des forces en présence semble fragile. Mais les prédateurs de Savoutie ont montré qu'ils étaient capables de cohabiter. Ils y parviennent si bien qu'ils ne cessent de se multiplier. Après la chasse, les lycaons reviennent à leur tanière. Cette meute compte 17 individus. Ça fait autant de bouches à nourrir. L'odeur de sang sur la fourrure des chasseurs provoque l'éjappement des plus jeunes. Aussitôt, ceux qui ont déjà mangé régurgitent le contenu de leur estomac. Le même morceau de viande peut ainsi profiter à cinq chiens successifs. La meute accueille si bruyamment ses chasseurs qu'elle risque d'attirer de plus gros prédateurs. Les sentinelles redoublent d'attention. Tant bien que mal, les adultes essaient de rétablir le silence. Aujourd'hui est un grand jour. Une nouvelle portée sort de la tanière. Âgés de trois semaines, ces chiots ne sont pas encore sevrés. Mais l'odeur de la viande les rend déjà intrépides. Les licaons vivent comme des nomades, sauf quand il s'agit d'élever leurs tout-petits. Pendant quelques semaines, il n'est alors plus question de déménager. Cette période de sédentarité forcée va leur causer bien des soucis cette année. Le vent du changement souffle sur la plaine. La réserve de Savouti s'apprête à subir une véritable métamorphose. Tandis que la saison sèche bat son plein sur le territoire des licaons, les orages se déchaînent plus au nord. En Angola, les hauts plateaux ne manquent pas d'eau. Pourtant, depuis 25 ans, la nappe phréatique de la région n'était plus assez abondante pour irriguer la plaine de Savouti plus au sud. Mais cette année, les choses vont changer. Après un quart de siècle de sécheresse, l'eau envahit à nouveau la région. Au fil du temps, les pluies du nord ont gonflé la nappe souterraine jusqu'à ce qu'elle retrouve son niveau initial. Une crue nouvelle inonde les lits des cours d'eau asséchés. En trois mois, trois des quatre bassins de Savouti disparaissent sous les flots. La rivière a repris sa place. Les herbivores n'en reviennent pas. Au beau milieu de la saison sèche, ils peuvent se désaltérer n'importe où. Les sabots dans l'eau. Alors que les troupeaux restaient groupés autour des points d'eau depuis des générations, ils n'hésitent plus à partir à l'aventure. En petit groupe, ils se dispersent sur leur nouveau domaine. La plaine de Savouti ressemble désormais à un vrai paradis. Mais pas pour tout le monde. Les carnivores sont bien embarrassés. Jusqu'à présent, quand ils avaient une petite faim, il leur suffisait d'aller au point d'eau le plus proche. Aujourd'hui, leurs proies se déplacent sans cesse. Pour espérer les tuer, ils doivent d'abord les trouver. Lorsqu'ils croissent enfin le chemin d'une victime potentielle, ils doivent surmonter une nouvelle épreuve. Se mouiller les pattes. L'anatomie des herbivores est mieux adaptée à la fuite qu'aux combats. Les longs jambes des kudus sont un avantage certain. En quelques foulées bondissantes, ils prennent le large. Par endroits, la rivière atteint déjà 3 mètres de profondeur. Les licaons sont courts sur pattes, mais le kudu est malin. Il comprend vite que la meute ne le suivra pas dans les eaux profondes. Sur la terre ferme, les chiens sauvages utilisent une méthode généralement infaillible. Ils encerclent leurs victimes pour l'empêcher de s'enfuir. Mais dans la plaine inondée, leur stratégie tombe à l'eau. La rivière en crue donne l'avantage au coup d'eau. Les licaons sont en fâcheuse posture. La meute devrait quitter son territoire et partir à la recherche de proies plus faciles d'accès. Mais c'est impossible. Les chiots ont tout juste 6 semaines. Ils doivent rester aux abords de la tanière pendant encore un mois. Ce sont 9 petites bouches de plus à nourrir. D'autant plus qu'à leur âge, ils ne peuvent pas se passer de viande très longtemps. Ils ont aussi besoin d'apprendre à se débrouiller par eux-mêmes. Grâce à leurs jeux incessants, ils s'initient aux 3 techniques de chasse du licaon. La poursuite, l'assaut et la coopération. Mais rien ne vaut un entraînement sur le terrain, avec une vraie proie à la clé. Les hyènes aussi vivent en clans familiaux. La femelle a lait de ses petits pendant au moins une année. Pour produire une telle quantité de lait, son anatomie s'est adaptée. Ses mâchoires sont assez puissantes pour broyer les os et son estomac assez résistant pour les digérer. Elle se procure ainsi tout le calcium dont elle a besoin. Mais aujourd'hui, les proies se font rares. La rivière en crue les a dispersés au loin. Les adultes du clan sont contraints de les suivre et de laisser les plus jeunes derrière eux. D'ordinaire, les hyènes se contentent de jouer les charognards. Mais récemment, cette méthode a montré ses limites. Sur les rives de la Savoutie, elles doivent désormais chasser par elles-mêmes. Les herbivores ne se déplacent plus en grands troupeaux. Ils forment de petits groupes, plus difficiles à localiser. Les proies sont disséminées dans la brousse. Les hyènes sont sur une piste. Attirées par une odeur alléchante, elles pénètrent sur le domaine d'un autre clan. Pas question pour elles de faire demi-tour. Leur persévérance est enfin récompensée. Impossible de savoir ce qui a causé la mort de cet éléphant. Peut-être la vieillesse, tout simplement. En tout cas, c'est une aubaine qui ne se refuse pas. Les hyènes sont étonnamment silencieuses. En territoire étranger, la discrétion s'impose. La faim les a poussés à prendre des risques inhabituels. Si elles venaient à croiser leurs rivales, l'affrontement serait inévitable. Soudain, des jappements retentissent dans la nuit. Le dilemme est cruel. Vaut-il mieux fuir le ventre vide ou combattre le ventre plein ? Les aventuriens ne sont pas assez nombreuses pour affronter tout un clan. Leur chance de victoire serait trop mince. À regret, elles abandonnent leur festin. Ce n'est que partie remise et demain est un autre jour. L'aube se lève sur la réserve de Savouti. Le réveil risque d'être difficile pour certains. Ce clan de lions compte sept jeunes adultes. Pour eux, l'âge de l'insouciance est terminé. Il est temps de se mouiller et de passer à l'âge adulte. Certains ont l'air plus motivés que d'autres. Ces jeunes doivent commencer à chasser par eux-mêmes. Mais comment s'entraîner s'il n'y a aucune proie à l'horizon ? D'habitude, c'est leur mère qui leur enseigne la vie. Mais depuis que la plaine a changé de visage, elle a aussi besoin de s'initier à son nouvel environnement. Au-dessus des plans d'eau, la brise apporte une délicieuse odeur de cobe de l'Echway. Il suffirait que le vent tourne pour avertir les antilopes du danger. Traquer une proie est un art difficile qui demande une grande discrétion. Manifestement, les jeunes lions ont encore des progrès à faire. Les leçons de chasse sont utiles à long terme, mais elles ne remplissent pas l'estomac des grands fauves. Ni celui des charognards. Le chacal est trop petit pour traverser la rivière. Coincé sur la berge, il a vu son territoire brutalement réduit de moitié. Et ce n'est pas fini, car l'eau continue de monter. Le chacal doit changer de tanière et déménager sa progéniture. Une femelle peut avoir jusqu'à 4 petits en une seule portée. Elle s'en occupe avec son partenaire pendant 8 mois. Strictement monogame, les parents se partagent équitablement les tâches ménagères, même quand la nourriture se fait rare. La cohabitation entre les prédateurs de Savouti devient acrobatique. Les temps sont difficiles et la méfiance règne entre les factions rivales. Comme à son habitude, le chacal s'efforce de semer la confusion. Mais depuis que la faune s'est dispersée à travers la plaine, il n'arrive à rameuter personne. Tenayé par la faim, il fait une tentative désespérée. La riposte est immédiatement Fidèle à son style, la hyène passe à l'attaque. Les voleurs à l'arraché ne sont plus tolérés quand la chasse est si difficile. Malgré tout, la hyène a trouvé un avantage au retour de la rivière et elle l'exploite au maximum. Elle cache ses réserves de nourriture sous l'eau, hors de portée du chacal. Le petit charognard n'a plus vraiment le choix. Il doit se débrouiller seul. Il se résout donc à chasser. Mais un petit rongeur de temps en temps ne suffira pas à nourrir sa famille. Les licaons s'habituent peu à peu à leur nouvel environnement. Ils sont parvenus à coincer un groupe d'impalas de l'autre côté d'un bras de rivière peu profond. Pourtant, quelque chose les fait hésiter au moment de traverser. Leur instinct les avertit d'une menace. La plaine de Savouti compte un nouveau prédateur. La plupart des licaons n'ont jamais vu de crocodile. Mais les vétérans de la troupe ont eu l'occasion de beaucoup voyager. Certains ont sans doute déjà croisé la route du grand reptile. Après ce que la meute vient de voir, il n'est plus question de mettre une seule patte dans la rivière. Le mâle dominant est trop affamé. Il décide malgré tout de se jeter à l'eau. Il a de la chance. Le crocodile est trop occupé à dévorer sa première victime. Dans l'eau, comme sur la terre ferme, les impalas sont cernés. Les autres licaons n'y tiennent plus. La faim est plus forte que la peur. Le crocodile n'a pas l'air très intéressé. les licaons sont bien moins appétissants qu'un impala bien gras. Plus difficiles à attraper, ils sont aussi beaucoup moins nourrissants. autour de la carcasse, la meute respecte scrupuleusement l'ordre hiérarchique, même en période de crise. Ce rituel permet à tout le monde de profiter du festin. Mieux vaut tout de même ne pas arriver le dernier. au milieu des hautes herbes, une hyène s'approche discrètement. Il y a seulement un mois, les licaons auraient déguerpi sans demander leur reste. Aujourd'hui, ils chassent l'intruse sans ménagement. Cette proie leur a demandé trop d'efforts pour qu'ils la cèdent à la première venue. Les règles ne sont plus les mêmes dans la plaine immondée. Le long de la Savoutie, les herbivores se mettent en marche. Pour la première fois depuis longtemps, ils reprennent leurs anciennes migrations. Tous les ans, de vastes troupeaux de buffles traversent la région. Habituellement, ils ne s'attardent pas dans les environs. Mais cette année, la rivière les incite à flâner. Les licaons s'apprêtent à prendre la route. à quatre mois, les chiots sont maintenant assez grands pour voyager. La meute est enfin libre de changer de territoire. Comme par hasard, les licaons suivent le même chemin que les impalas. juste derrière, les crocodiles se glissent dans le courant sans un bruit. Dans l'eau comme sur le rivage, ce convoi improbable descend la rivière. Cette année, les habitants de la plaine de Savouti jouent les nomades. Des espèces qui ne se sont jamais croisées se rencontrent sur les berges. Trois jours après leur départ, les chiens sauvages ont déjà parcouru 45 kilomètres. Le problème quand on voyage, c'est qu'on empiète forcément sur le territoire des autres. Le domaine d'une meute de licaon s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. Difficile dans ces conditions d'éviter les rencontres. Alors que les voyageurs profitent d'un repos bien mérité, leurs voisins du jour font une discrète apparition. Les babouins sont des animaux curieux et volontiers farceurs. Une petite troupe se forme peu à peu. Avant même d'avoir pu réagir, les licaons sont encerclés. Les singes multiplient les provocations. La situation finit par tourner au vinaigre. s'il en avait envie, le babouin dominant serait tout à fait capable de tuer un chien sauvage. pour l'instant, il crie plus fort qu'il ne mord. La meute reste sur ses positions. Attiré par le rafu, un nouvel adversaire fait son entrée. Un vrai poids lourd. décidément, cet endroit est habité par des voisins trop hostiles. Le plus fort a toujours le dernier mot. dans la plaine de Savouti, la règle du jeu n'est plus la même. S'ils veulent survivre, les prédateurs doivent adopter un nouveau mode de vie. D'ordinaire, les hyènes préfèrent chasser en petits groupes. Mais aujourd'hui, leurs proies sont trop éparpillées. Pour multiplier leur chance, elles sont obligées de se disperser. De leur côté, les chacals se montrent toujours plus effrontés. Quant aux lions, ils repoussent sans cesse les limites de leur terrain de chasse. Chacun explore à sa façon son nouvel espace vital. Le mâle dominant marque frénétiquement son territoire. Le message est clair. Gardez vos distances. En ces temps de crise, la vigilance s'impose. Toujours en quête d'un casse-croûte, les plus jeunes suivent le rivage, le ventre creux. Voici peut-être leur déjeuner. Les buffles ne sont pas des proies faciles. Particulièrement agressifs, ils font partie des animaux les plus dangereux d'Afrique. Avec un poids moyen de 700 kilos, le mâle est assez lourd pour réduire un lion en bouillie. les jeunes fauves ont besoin d'aide. Leur mère est une experte. en un instant, elle repère les individus les plus faibles du troupeau. Les jeunes vont se mettre en position. Le piège est en place. Quand tout à coup, un petit groupe de licaons lance une attaque surprise. en un instant, ils sèment la panique chez les buffles. Sans le savoir, ils les précipitent tout droit dans les griffes des faumes. de l'expérience. Les bouchées de l'écrivain C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les apprentis chasseurs n'auraient peut-être jamais attrapé leur proie sans l'aide involontaire de ces quatre chiens malingres. Le bufflon ne suffira pas à rassasier les jeunes lions. Chacun d'eux est capable d'avaler entre 20 et 40 kilos de viande en une seule fois. Si leur technique de chasse n'est pas encore parfaite, le nettoyage de carcasses n'a déjà plus de secret pour eux. Bientôt, ils ne pourront plus compter sur l'aide de leur mère. Quand la rivière s'aboutit à inonder la plaine, les grands fauves ont vu leurs conditions de vie se détériorer brutalement. Et ils ne sont pas les seuls. Nous sommes en décembre. Depuis trois mois, les prédateurs traversent une passe difficile. Leur vie a changé profondément. D'une manière ou d'une autre, tous ont été obligés de se jeter à l'eau. Ils ont appris à vivre avec la faim qui leur tiraille le ventre. Maintenant que les herbivores sont disséminés dans la plaine, les hyènes aussi se dispersent. Elles chassent désormais en solitaire. Habituellement, le grand coup d'eau est une proie facile. Mais dans l'eau, la poursuite effrénée se transforme vite en parcours du combattant. D'une endurance à toute épreuve, l'hyène garde un avantage sur l'antilope. Sa nouvelle stratégie, épuiser sa victime. Déjà, le coup d'eau montre des signes de fatigue. Attirés par l'odeur du sang, des licaons s'approchent. Ils n'ont pas pour habitude de rester spectateurs. Étonnamment, les deux factions de chasseurs unissent leurs forces. La hyène et les chiens sauvages s'associent pour donner l'assaut final. Dans la plaine inondée, les ennemis de toujours finissent par collaborer. Les rivalités s'effacent quand on a le ventre vide. Au-dessus du champ de bataille, les vautours sont déjà là. Leur vol sinistre répand la nouvelle à des kilomètres à la ronde. Le repas est servi. D'autres hyènes vont sans doute arriver en renfort. Les licaons interrompent leur festin. Ils courent avertir le reste de la meute pour que tout le monde ait sa part. La hyène se retrouve seule avec la carcasse. Pas pour longtemps. Car voici venir son pire cauchemar. Son compagnon la rejoint enfin. Les hyènes ont l'habitude de protéger leurs butins contre les autres prédateurs. Mais rien ne les a préparés à ce genre d'adversaires. Leur instinct les pousse à fuir. Elles n'ont pas envie de finir piétinées. Naturellement, les buffles ne s'intéressent pas à la viande. Leur intention est plutôt de venir au secours d'un autre herbivore. Par la même occasion, ils affirment leur autorité sur leur nouveau territoire. Dans la réserve de Savouti, l'équilibre des forces a changé. Manifestement, les buffles ont pris du galon. Les lycaons sont de retour. Ils arrivent au bon moment. Les buffles ont compris qu'ils ne pouvaient plus rien pour le coudou. Les hyènes se hâtent de venir réclamer leur dû. Cette fois-ci, l'affrontement est inévitable. A nombre égal, les chiens sauvages n'ont aucune chance face à l'agressivité des deux hyènes. Mais le reste de la meute arrive en renfort. Comme au bon vieux temps, les éternels rivaux se disputent une carcasse sanguinolente. Submergés par le nombre, les hyènes sèdent du terrain. Déjà rassasiées, la première s'éloigne de la mêlée. La seconde la rejoint, non sans avoir prélevé sa part du butin. Finalement, tout le monde a de quoi se régaler. Les prédateurs de Savouti ont encore de beaux jours devant eux. Ils ont su s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. Le vent du changement souffle à nouveau. Voici venue la saison des pluies. En janvier, les orages se succèdent au-dessus de Savouti. Ce sont eux qui alimentent les bassins de la plaine autrefois aride. Cette année, les averses sont presque superflus. Elles viennent grossir une rivière déjà opulente. La Savouti est revenue pour de bon. Les prédateurs doivent se résigner. Leur terrain de chasse risque de rester inondé encore très longtemps. Pour la première fois depuis 25 ans, les hippopotames sont de retour dans la région. Depuis toujours en Afrique, la faune vit au rythme des saisons sèches puis humides qui se succèdent chaque année. Aujourd'hui, la plaine de Savouti redécouvre ce cycle éternel. Les prédateurs ont perdu leur petit coin de paradis. Mais ils ont su prouver qu'ils étaient capables de s'adapter face à l'adversité. Les prédateurs ont perdu Mustang. ... ... Sur son trajet, quatre points d'eau subsistent encore, à bonne distance les uns des autres. Impossible de parler d'oasis. Ces modestes bassins ne suffisent même pas à irriguer les alentours. Ils offrent juste assez d'eau pour attirer les animaux, mais trop peu pour étancher vraiment leur soif. Nous sommes en septembre, au cœur de la saison sèche. Autour des marboueuses, les herbivores se déshydratent peu à peu. Mais un danger encore plus grave les menace. Ce point d'eau est un piège. Un tel rassemblement de proies attire forcément les chasseurs. Ils n'ont que l'embarras du choix. Le garde-manger est bien rempli. La région s'apprête à subir de gros changements et la faune va devoir s'adapter. Dans la plaine de Savoutie, chaque proie mise à terre donne lieu à une nouvelle bataille. L'Afrique abrite une plaine terriblement hostile. Ici, la température dépasse souvent les 40 degrés. La majeure partie de l'année, il ne pleut pratiquement jamais. La région de Savoutie est une plaine désertique de près de 5000 kilomètres carrés. Au beau milieu du sud de l'Afrique se trouve le Botswana. Au nord du pays, la rivière Lignanti alimente une réserve naturelle luxuriante qui s'étendait autrefois vers le sud, le long des berges de la rivière Savoutie. Il y a 25 ans, le niveau de la nappe phréatique a brutalement baissé et la Savoutie s'étarie. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un lit asséché qui serpente sur une centaine de kilomètres. Mais le destin risque de tourner court car voici un chacal à dos noirs. Sa méthode consiste à semer le désordre parmi ses rivaux. Il pousse des cris qui ameutent tout le voisinage, jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire. Dans la plaine de Savoutie, les lions ont la belle vie. Le plus souvent, ils se contentent de voler le butin des autres prédateurs. Il faut bien 4 yens pour repousser une lionne. Les charognardes appellent donc des renforts. Elles ont une petite chance de ré... Ici, les carnivores mangent presque toujours à leur faim. Pour eux, c'est un petit coin de paradis. Il n'y a qu'un léger problème. La concurrence. Les proies sont abondantes, mais les rivaux aussi. La plaine de Savoutie est un vrai champ de bataille pour les prédateurs. Le plus difficile n'est pas d'attraper sa proie, mais de la garder. Les chasseurs ont dû apprendre à surpasser leurs adversaires. Chaque espèce a ainsi développé une stratégie spécifique. Les licaons sont les champions de la coopération. Toujours en meute, ces chiens sauvages sont capables de pourchasser leurs proies sur plusieurs kilomètres. Mais les impalas ne s'éloignent jamais du point d'eau. La course s'achève avant même d'avoir commencé. Les licaons doivent maintenant dévorer leurs victimes au plus vite. Le temps presse. Dans cette zone surpeuplée, d'autres prédateurs ne vont pas tarder à pointer le bout de leur museau. Sans perdre de temps à se chamailler, les licaons partagent leurs prises. Comme ils le craignaient, une intrusse fait bientôt son apparition. C'est la reine des opportunistes. La hyène tachetée. Bien décidée à se débarrasser de ses rivaux, la hyène adopte une stratégie plutôt agressive. Elle fonce tête baissée. Pourquoi prendre la peine de chasser quand il suffit d'intimider ses concurrents ? Une complice arrive bientôt en renfort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada